Alors Factory, c'est un peu mon petit bébé, c'est la première bière que j'ai brassée. Et j'ai brassé en m'inspirant d'une bière anglaise, la Youngs, que j'adorais boire en casqueille quand j'allais à Londres. Aussi avec des houblons anglais, donc une petite ambrée qui se boit bien fraîche, très rafraîchissante. Et pas trop forte, pas sucrée non plus, comme la font les anglais. Et depuis la recette a beaucoup beaucoup évolué, parce que j'ai peut-être brassé déjà une cinquantaine ou soixantaine de fois, donc des fois je rechange un petit peu les recettes. Ça reste une ambrée accessible, rafraîchissante, et qui surprend toujours beaucoup de français qui sont habitués à des ambrées, ou ce qu'ils appellent des bières rousses, qui vont être très sucrées, qui vont être des bières un petit peu lourdes. Là on est sur une bière légère à 4,5, avec du boulon anglais, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est très surprenant. Après, il y a différentes associations qu'on peut faire avec. Moi ce que j'adore, c'est la prendre en apéritif avec des petits carrés de cheddar, et quelques chips aromatisés, c'est délicieux, c'est simple, et voilà, c'est de la bière sans prise de tête. Celle-là, on va être plutôt, on va la laisser tempérer. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est les mettre bien fraîches au frigo, ça permet de continuer à les clarifier quand elles sont dans la bouteille, donc de les sortir très fraîches, en dessous de 5 degrés, et après je les laisse remonter tranquillement à température ambiante, et celle-là, j'aime bien la prendre autour de 8-9 degrés de température. On est vraiment entre les deux. La porteur, je la prends presque à 10 degrés, ou même à température de pièce, ça ne me dérange pas. Et on est à 8-9 degrés, pas trop fraîche en effet.